Donc mon intérêt pour cette période, il est à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est vrai avec l'association Arremors. On a publié il y a déjà plus de 30 ans d'ailleurs, des ouvrages sur l'histoire sociale à Saint-Nazaire et dans sa région. Et puis à titre plus personnel, puisque en 1917, quand les Américains ont débarqué, ma mère était âgée de 14 ans et donc a côtoyé directement les soldats américains et a travaillé pour eux d'ailleurs. Et des liens se sont créés, qui se sont rompus à un moment donné et qui sont en train de se renouer maintenant. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors on célèbre effectivement, je ne vais pas le rappeler puisqu'on a déjà donné pas mal d'éléments là-dessus, donc l'arrivée du premier contingent américain aujourd'hui, demain, 26 juin, c'est après-demain. Et donc les nombreux soldats, de nombreux soldats ont mis le pied sur le sol français, 200 000 environ à Saint-Nazaire. Et on a établi des camps, là aussi on l'a déjà dit. Il y avait 9 camps à Saint-Nazaire, 4 camps à Montoire pour accueillir ces troupes, qui étaient pour la plupart d'ailleurs des troupes sédentaires, qui s'occupaient donc du port et des différentes activités qui étaient tout autour. Donc on a débarqué beaucoup de marchandises, des denrées alimentaires, du matériel. On l'a vu tout à l'heure, on a assemblé des locomotives. Et puis des infrastructures importantes ont été édifiées. On a modernisé le port de Saint-Nazaire, on a construit des hangars, on a construit tout près de Saint-Nazaire à Montoire une énorme gare de triage, qui fut, dit-on en son temps, la plus grande du monde. Un appontement sur la Loire, et puis également un immense parc de stockage à Montoire, à l'emplacement actuel de l'aérodrome. Et on a construit également des infrastructures concernant le problème de l'eau à Saint-Nazaire, qui est un problème récurrent, le réservoir du bois joallant, et puis également une station de pompage sur la rivière du Brivée à Trignac, tout près de Saint-Nazaire. Et on a en partie réglé le problème de l'eau, qui était très compliqué dans cette commune. Les entrepôts frigorifiques qui étaient sur le port ont été modernisés également, et je pourrais encore rajouter beaucoup de choses. Tout près de chez nous, à Savenay, un hôpital important, très important a été installé. À l'armistice, il comptait environ 10 000 lits. Il était prévu qu'il soit étendu à 24 000 lits. On a construit également, pour alimenter en eau cet hôpital, un barrage. Et puis d'autres installations, comme on l'a évoquées ce matin, ont été installées à Nantes également. On a réquisitionné des locaux. On a vu tout à l'heure cette carte très précise et des emplacements sur le port. Des hôpitaux ont été construits à Nantes, un parc de stockage à Saint-Luz, etc. Et puis donc, la guerre terminée, les soldats, évidemment, ont rembarqué vers les États-Unis. Environ 400 000 soldats vont rembarquer à Saint-Nazaire entre novembre 1918 et juin 1919. Il faut voir un peu plus. On l'a dit aussi ce matin, entre 15 000 et 20 000 par semaine. Et en octobre 1919, on estime que les derniers Américains, où il en reste quelques-uns, la plupart des Américains ont quitté la région. Alors, cette photo intéressante nous montre, dans l'entrée sud de Saint-Nazaire, un navire qui s'en va vers les États-Unis. Et c'est très symbolique, parce que le soldat ou le marin qu'on voit au premier plan montre la direction dans laquelle il s'en va. Alors, la France est victorieuse, mais vous savez que la France est très touchée. Ça a été le pays le plus touché par la guerre. Elle est dévastée, elle est appauvrie, endettée, endeuillée aussi. Et dans ce contexte, va se poser un problème très particulier pour Saint-Nazaire, mais pas que, puisque dans tous les endroits où les Américains avaient établi des parcs de stockage ou des stockages de marchandises, ça a été la même chose, c'est ce fameux problème de la liquidation des stocks américains. Quand les Américains sont partis, ils ont laissé énormément de matériel, de marchandises, d'installations, sur le sol de France. Et un accord de vente a été conclu entre les gouvernements américains et français. Pour la France, c'est le sous-sécrétaire d'État Paul Morel qui l'a signé. Cet accord concernait toutes les installations ainsi que tout le matériel qui a été construit ou acquis en France depuis le 6 avril 1917, donc depuis l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, on dresse dans un premier temps un inventaire de tout ce matériel, ce qui est une rude tâche. Et la prise de possession par la France ne débute réellement que dès que l'inventaire est terminé, c'est-à-dire au mois de septembre, le 14 septembre 1919. Et à Nantes et à Saint-Nazaire, des opérations de liquidation vont se mettre en place. Mais j'en parlerai très rapidement parce qu'il faudrait un développement très long pour en parler plus précisément. Mais ça se mettra en place dans des conditions assez désastreuses, avec énormément de difficultés qui sont liées soit à la spéculation, soit à des trafics en tout genre, à des pillages aussi. Les pillages de la part des habitants, parce que la situation de la population civile est très, très difficile à la fin de la guerre. Et puis aussi, malheureusement, à des destructions de marchandises qui sont laissées à l'abandon et qui pourrissent au soleil sur les quais de Montoire, en particulier, ou à Saint-Nazaire. Alors, vous voyez sur ce document, donc, ce sont des documents qui proviennent des archives municipales de Nantes et qui nous montrent, eh bien, c'est la publicité, en fait, pour la liquidation. Donc, on vend en particulier au camp de Montoire, on vend des choses diverses. On vend aussi à Nantes, vous voyez, des stocks américains. Et donc, on trouve ces documents jusque dans les années 1922 pour inciter les particuliers. Parce que dans un premier temps, on a vendu aux collectivités et ensuite, on vend aux particuliers divers produits. Alors, la question maintenant, c'est de savoir ce que deviennent les installations qui ont été construites par nos alliés. À Saint-Nazaire, en particulier, une partie du camp numéro 1 va devenir propriété de la ville et on le dessinera à l'office d'HLM. Mais ces installations, ces maisons, en fait, vont être peu à peu abandonnées. Et dans les années 30, tout ça aura disparu. Quant aux barraques des camps, elles vont être, pour la plupart, soit rasées, soit récupérées par des agriculteurs, des entrepreneurs. Et puis, on a cité l'exemple, c'est intéressant, de Trignac. Donc, la toute jeune commune de Trignac qui existe depuis 1914, eh bien, achète... Donc, il faudra voir comment exactement l'achat s'est effectué, effectivement. Mais achète un hangar américain, vous l'avez vu tout à l'heure, et donc, qui va servir de première église à Trignac. Quant à Saint-Nazaire, la Chambre de commerce et puis la municipalité pensaient pouvoir tirer profit de l'ensemble des installations. Et ça aurait permis de contribuer au développement du port et de poursuivre aussi l'augmentation du trafic. Ça aurait permis à Saint-Nazaire de devenir un port très important sur le plan européen, voire sur le plan mondial. Mais en fait, rien ne sera fait. Et on va voir comment toutes ces installations vont disparaître. Le parc de stockage de montoires, en particulier, qui était énorme, qui avait une superficie très, très importante, et dans lequel avaient été construits, à la fin du conflit, 198 bâtiments d'une centaine de mètres de long, chacun, sur 15 mètres de large, qui stockaient des marchandises. Ce parc doit être entretenu et remblayé si on veut qu'il soit utilisable. Et en fait, l'entretien n'aura pas lieu. Les bâtiments seront démontés, vendus, une fois avoir été vidés de leurs marchandises. Et quelquefois, les pillages également auront lieu dans ces lieux. Quant aux infrastructures qui ont été édifiées, ici, on voit l'appontement en Loire, qui n'était pas terminé au moment de l'armistice, mais qui avait déjà une longueur assez importante, assez conséquente. assez conséquente, eh bien, l'appontement était prévu au départ pour décharger du mazout, et rien n'a eu lieu également. Et en 1923, on a démoli cet appontement, qui a disparu totalement, donc, et rapidement, du paysage. Cet appontement a été construit en Loire, pour vous dire, à peu près, pas tout à fait à l'emplacement du pont actuellement, mais on peut le situer dans... à peu près comme ça, quoi, si vous voulez. Et les Américains avaient donc une vision prémonitoire, puisque le port de Saint-Nazaire actuel est un port en eau profonde, qui se situe, eh bien, dans la lignée, dans la droite ligne de cet appontement. Alors, sur le port de Saint-Nazaire, on aménage quand même la... on garde la plupart des hangars qui ont été construits. La grande gare Wilgus, qui avait été construite à Montoir, la grande gare de triage, donc, qui était très, très importante. Wilgus, c'est un colonel, un ingénieur, qui avait auparavant, au début du XXe siècle, construit la gare centrale de New York, en fait. Eh bien, cette gare est abandonnée par la compagnie d'Orléans, qui ne souhaite pas la récupérer. Donc, les rails sont déposés, et tous les rails qui étaient également... qui faisaient partie des voies ferrées, qui reliaient, donc, le port au hangar de stockage, sont petit à petit démontés à Montoir, à Méhan, Grom, Paouette, et ça disparaît, là aussi, du paysage. On ne garde qu'une partie des voies ferrées du port. On avait construit également un pont sur le brevet, pour relier, donc, Saint-Nazaire à Montoir, qui disparaît aussi en 1927. Pour s'éloigner un peu de notre commune, il y avait à Painboeuf une base aéronautique, qui accueillait, donc, des dirigeables. Également, des installations au Croisic, qui accueillaient des... comment dire, des hydravions. Eh bien, toutes ces installations sont également démantelées dès 1918 et 1919. À Savenay, même chose. On démonte les baraquements, on revend les baraquements qui sont utilisables. Certains sont transformés en maisons d'habitation qui étaient encore occupées dans les années 90, pour certaines, donc, il y a moins de 30 ans. À Nantes, également, on démonte une partie des installations et les bâtiments retrouvent leur fonction antérieure. Alors, on va voir que, cependant, que tout ne disparaît pas, et on verra, donc, tout à l'heure, quelles installations on a conservées. Alors, pourquoi cet abandon des installations ? Donc, c'est à discuter, mais une des raisons majeures de l'abandon des projets et du développement des ports, donc, ça se révèle par la crise qui sévit dès le début des années 20, un peu partout, mais surtout dans notre région. La Bassoir est durement frappée par cette crise, ce qui fait que les navires de commerce préfèrent aller dans les ports de Bordeaux, par exemple, ou au Havre, plutôt qu'à Saint-Nazaire. Dans la région, le chômage s'intensifie et, en fait, les problèmes liés proprement à la région vont faire passer au second plan tous les projets qu'on avait envisagés avant leur abandon définitif. Et, je cite Ivan Rinoala, qu'on a longuement cité, mais j'en profite aussi, qu'il dit dans son ouvrage qu'il considère, lui, que le dynamisme américain n'a pas pénétré suffisamment les milieux économiques locaux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su maintenir leur région au niveau de prospérité ou de développement où les avaient propulsés la présence américaine. Alors, il a raison. Et, en même temps, la conjoncture a fait que les difficultés de notre région ont conduit quand même à l'abandon de ces projets. Et puis, l'autre raison importante pour évoquer l'oubli progressif de la présence des Américains après ces deux années, eh bien, ça a longuement été dit pendant le colloque. C'est une période de désenchantement qui remplace un engouement qu'on avait pour les Américains quand ceux-ci sont arrivés et surtout que la population civile manifestait à l'égard des soldats. Et c'est vrai qu'à la fin de 1918, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, Saint-Nazaire offre l'image d'une ville grouillante d'une population assez incroyable de soldats, quoi, plusieurs milliers de soldats, dizaines de milliers, mais la ville est dans un état lamentable. Les rues sont défoncées par les camions. Il y a eu un hiver particulièrement pluvieux, donc ça a accentué également. Et puis, il y a maintenant cette armée que certains considèrent, on l'a dit aussi, comme une armée étrangère qui tient le haut du pavé à Saint-Nazaire pendant que les hommes étaient au front et ne sont toujours pas démobilisés. La tension est forte, on l'a dit aussi tout à l'heure, et des incidents vont se produire entre la population et des militaires américains jusqu'au moment où les soldats auront rembarqué en particulier au Grand Café à Saint-Nazaire. Il y aura des incidents violents en 1919 entre la population civile et les soldats. J'avais mis cette photo pour illustrer la présence des soldats américains dans la ville, y compris après l'armistice. Alors, on passe en 19... Après la guerre, donc en 1924, on projette d'ériger un monument commémoratif à Saint-Nazaire sur les rochers, donc le long du port. En fait, c'est une idée américaine d'ériger ce monument. Ce monument a été donc construit par le sculpteur américain Madame Jethro Dweesney et c'est un aigle symbolique que vous connaissez, aux ailes déployées, 12 mètres d'envergure, dressées sur une haute colonne de pierre et un soldat debout. Alors, il est inauguré ce monument le 27 juin 1926 en présence de Pershing, des cérémonies grandioses qui associent les deux armées françaises et américaines. Donc, on perpétue la mémoire de la présence des soldats américains. Mais en 1926, l'Amérique n'a déjà plus bonne presse, on va dire, auprès des Français. Et le consul américain, d'ailleurs, fait la remarque qu'il ne trouve pas qu'il y a eu un grand engouement pour ces manifestations. Mais, on a parlé tout à l'heure des mariages, il y a des liens qui continuent de durer grâce, en particulier, aux mariages franco-américains. Les années 30, maintenant, la crise dans la Basse-Loire, à mon avis, efface presque totalement la mémoire de 1917-1919. Et on va... Il faut parler maintenant de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'une série, vous le savez, d'événements douloureux vont marquer la ville. L'occupation allemande, tout d'abord. La construction de la base sous-marine. On est à côté. Et puis, l'entrée en guerre des États-Unis, le 8 décembre 1941, conséquence immédiate, cinq jours après, les Allemands font sauter le monument américain. Entre 1941 et 1943, la ville va subir de nombreux débardements, bombardements, excusez-moi. Ça vise, bien sûr, la base sous-marine, mais aussi le port, les chantiers et la ville. Le 9 novembre 1942, un bombardement américain, le premier en plein jour, cause à mort de 140 apprentis au chantier. Et ça a, en effet, ce drame, un effet désastreux sur la population nazérienne. Les bombardements vont se poursuivre jusqu'en 1943. Le 28 février, la ville est littéralement rasée par les bombardiers et la ville ensuite est évacuée. Et le sentiment qu'éprouvent les nazériens pour nos futurs libérateurs, les Américains, à cette époque, est vraiment très mitigée et va durer pendant des années. C'est quand même les Américains qui nous libéreront le 11 mai 1945, trois jours après la fin officielle de la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous étions dans la poche de Saint-Nazaire. Je reviens en arrière. Cette vue de 1945 est impressionnante, puisque ici, on est à l'endroit, enfin, pas à l'endroit où ça a été pris, mais pratiquement, et tout autour de la base, vous voyez, qui demeure intacte, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, le cœur de la ville a été rasé. Après, les pourcentages, on dit entre 60, 80, 90 %. mais on constate quand même avec cette vue l'importance des destructions. La gare à peine terminée, des échanges vont reprendre avec les États-Unis, des échanges économiques, et dès le 15 août 1945, le port à peine remis en État reçoit le premier Liberty Ship américain. Donc, vous voyez, ça va très vite. On décharge pendant plusieurs années des marchandises, du charbon, du blé en particulier, du minerai, des machines, pour alimenter évidemment le pays qui a besoin de se redresser. Et donc, la population de Saint-Nazaire va à nouveau se familiariser avec la présence d'Américains, de marins américains en particulier en ville. Mais, on rentre dans le contexte de la guerre froide et l'arrivée en 1950 d'un destroyer américain, le Power, va être l'occasion de grandes manifestations anti-américaines, hostiles aux États-Unis, sous haute surveillance contre les Américains, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine aussi. Et l'accueil de ce bateau est vraiment glacial à Saint-Nazaire. Les Nazériens ne vont pas le visiter et fleurissent dans la ville à l'époque les slogans qu'on a connus quand on était enfant, « US go home », qu'on voit un peu partout sur les bâtiments, sur les divers bâtiments. Et puis, en 1951, Saint-Nazaire est choisi pour devenir un port de débarquement de matériel américain en Europe. On allonge la piste de l'aérodrome de Grond, ensuite, une base militaire s'y installe, en fait, non loin de l'emplacement des camps américains qui existaient à Montoir, à l'époque. Et les militaires qui sont là sont chargés de réceptionner du matériel qui est débarqué par des avions, en particulier, des véhicules, des marchandises diverses. Et ensuite, on convoie ce matériel vers l'Allemagne en particulier. mais cette base aura une importance beaucoup moins grande que ce qu'on a pu connaître en 1917, entre 1917 et 1919. Il y a, en fait, simplement, quelques, un millier de soldats qui vont fréquenter cette base. Et puis, vous savez, je vais vite, c'est le désengagement américain par, le désengagement de l'OTAN par de Gaulle et donc, la base sera fermée le 31 mars 1967. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça ? Parce que le temps passant, les années passant, eh bien, à Saint-Nazaire, il y a une confusion qui s'installe entre les deux périodes, si vous voulez. C'est-à-dire que, quand on parle maintenant de la présence américaine à Saint-Nazaire, souvent, les gens disent, ah ben oui, j'ai connu des Américains à Saint-Nazaire. Mais non, ils ont connu, certains d'entre eux, les Américains qui étaient là dans la période 50-60, quoi. Comment est-ce que la mémoire aussi s'est perpétuée par des ouvrages ? Eh bien, avant Yves-Henri Noaillat qu'on a longuement cité et qui demeure donc une référence. Il y a eu Marthe Barbance en 1948 qui avait publié un livre sur Saint-Nazaire qui s'appelle Saint-Nazaire, la ville, le port, le travail et dans laquelle elle parle déjà dans un chapitre de la présence américaine. Et puis, à Savnais, il y a eu un livre décrit par Madame Usneau-Plaisance qui relate vraiment bien la présence américaine dans notre région également. Je vais aller assez vite parce que je crois qu'il me reste peu de temps. Qu'est-ce qui reste comme trace de la présence des Américains dans notre région ? Eh bien, il y a ce monument que tout le monde connaît qui avait été détruit pendant la guerre et qui a été reconstruit grâce à une souscription, on en a parlé aussi, en 1989. Et c'est vrai qu'il y a chaque année des cérémonies commémoratives. Celles-ci, c'était les 90 ans et la municipalité les organise. Elles sont assez suivies par la population. Et puis, la mise en valeur du front de mer à Saint-Nazaire a fait que ce monument a repris tout à coup une dimension importante pour la mémoire. Beaucoup de gens s'interrogent sur ce que c'est que ce monument et ce qui s'est passé. Alors, on a évoqué aussi la disparition de la plupart des installations mais en fait, certaines d'entre elles sont restées et le symbole le plus marquant c'est l'étang du Bois Choualant qui est vraiment un souvenir de la présence américaine et il a été creusé donc à la fin de 1917. Je passe rapidement. Il a été fait en six semaines et c'est le colonel Cooper qui était l'ingénieur responsable des travaux qui a ensuite fait le barrage de Savena également et aujourd'hui de nos jours c'est devenu un lieu très prisé des Nazériens de promenade ou bien pour les sports nautiques etc. pour la pêche et c'est vraiment un marqueur important pour la commune de Saint-Nazaire. Au passage on peut voir encore ce bâtiment qui est un des restes de la station de pompage de Trignac que les américains avaient construite pour ramener de l'eau dans les camps de Montoir. Et puis ça c'est une image maintenant qui est intéressante parce que les entrepôts frigorifiques qui sont juste à côté de nous ont disparu l'année dernière mais c'était effectivement là aussi un marqueur important de la présence qu'ils avaient été ils existaient auparavant mais ils avaient été donc agrandis par les américains. Alors dans différents lieux de Saint-Nazaire on pouvait voir il y a peu de temps encore des châteaux d'eau qui restaient c'était la présence le reste des camps. Il y en a encore un château d'eau dans la maison dans le jardin d'un habitant de Saint-Nazaire du côté de Carleday qui existe qui est un témoignage de la présence américaine. Je l'invite aussi donc d'autres marqueurs qui subsistent et bien c'est sur l'ancienne école normale de Savenay qui est restée donc c'est une trace de l'hôpital mais elle fonctionne toujours en tant que lycée. Une plaque qui a été apposée rappelant la présence des soldats américains et puis à pain bœuf un monument qui commémore également donc la présence des américains en particulier pour la station des dirigeables. À Montoir à priori il ne reste que peu de choses mais dans les prairies autour d'aérodromes qui bordent la Loire et bien on peut voir des blocs des amas de blocs de béton et ces blocs de béton ce sont les restes des hangars de stockage qui abritaient donc les marchandises diverses qu'on a évoquées. Et on peut voir mais c'est dans un terrain privé on a la chance de voir et de mesurer les fondations d'un bâtiment qui sont restées intactes c'est-à-dire 125 mètres sur 15 mètres c'est celui que vous voyez à gauche. Et puis j'en viens maintenant à des traces plus personnelles on va dire en fait des habitants à Saint-Nazaire ou à Montoir ont conservé des objets qui sont récupérés en 1917 et qui ont été transmis aux familles. Alors ici ce sont deux battes de baseball et une clarinette YMCA qui proviennent des camps de Montoir et qui sont conservés par un habitant de Montoir c'est un legs du grand-père qui les a récupérés je ne sais pas comment mais enfin toujours est-il qu'il les a récupérés. Il y a également des gens qui se préoccupent de rechercher dans les prairies et on en trouve beaucoup de traces c'est-à-dire des objets divers des boutons de colle etc. Beaucoup de rues aussi marquent la présence des soldats à Saint-Nazaire mais aussi à Nantes à Saint-Nazaire boulevard Wilson à Montoir c'est la rue du général Pershing la voie américaine aussi qui rappelle les voies ferrées qui passaient là donc entre les chantiers de Paouette et le réseau à Saint-Nazaire c'est la rue du colonel Cooper le commandant de la base le commandant de l'hôpital à Nantes le boulevard des américains et puis je termine on sent aussi maintenant un regain d'intérêt de la part de citoyens américains qui s'intéressent à l'histoire et qui viennent sur place pour retrouver les traces des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont vécu donc cette période dans notre région en ce moment à Savenay il y a les commémorations du centenaire là en ce moment même il y a l'arrière petite fille du colonel Cooper Laura Cooper qui est présente justement sur les traces de son grand-père et puis il y a eu également moi j'ai rencontré l'an dernier un soldat américain pardon le descendant d'un soldat américain qui était stationné au camp de Montoir et qui est revenu sur les traces de son grand-père également qui avait qui était resté plusieurs mois en 1918 et puis grâce à cela des liens durables se créent ou se recréent et on peut rentrer en contact avec les familles de soldats comme celui-ci Newman Adolphus Wood que ma maman avait connu et grâce à l'intermédiaire du citoyen américain j'ai pu rentrer en contact à nouveau avec quelqu'un de sa famille alors je conclue très rapidement c'est vrai qu'il ne reste mais comme partout en France d'ailleurs que très peu de traces de la présence américaine dans notre département et on voit que les installations ont complètement disparu l'engouement comme on l'a dit suscité par l'arrivée de nos alliés s'est transformé en animosité et la population est plus revenue à ses préoccupations qu'à penser ou avoir la mémoire des soldats américains et c'est vrai qu'au moment du centenaire on a senti quand même à nouveau l'approche du centenaire à nouveau de l'intérêt pour cette période et les liens se recréent ou vont se recréer et puis l'amitié franco-américaine dure maintenant depuis plus de deux siècles donc on peut penser que les liens existeront toujours